Je vais leur dire un petit mot. Non, c'est le micro. Ok, ok. Bonjour à tous, nous sommes en train de finaliser la présentation et nous vous retrouvons dans quelques minutes. Merci. Bonjour à tous, merci pour votre patience. On succède en fait une présentation juste avant nous, du coup on n'avait pas accès à l'ordinateur, bienvenue donc pour la journée porte ouverte version, comment dire, vidéoconférence, Carole Lefer, donc ASV, coordinatrice de formation. Et Thierry Poelais, vétérinaire à la vergerie et formateur. Voilà, donc on va vous présenter un diaporama qui reprend toutes les informations concernant la formation, l'accès à l'alternance, mais aussi comment trouver une entreprise et ce à quoi correspond le métier, cette vidéo est enregistrée, nous allons donc couper tous les micros. En gros, si vous souhaitez prendre la parole, donc il y a aussi la possibilité de lever la main sur les petites icônes que vous voyez sur votre écran, c'est une petite main en fait qui est représentée. On gardera bien entendu un temps de questions réponses à la fin de la présentation et voilà, donc on pourra bien entendu vous écouter à ce moment-là. Voilà, écoutez, bon visionnage, donc on démarre tout de suite. Avec la première vidéo, je voulais juste m'assurer que tout le monde voit bien le diaporama de venir ASV avec AP Form. Si on peut avoir un retour de votre part ? Juste un oui ou très bien, Catherine dit très bien, parfait, oui, merci Madeleine. Très bien, merci, deux nous suffisent, merci Alexis. Donc bienvenue à tous et je vérifie simplement s'il n'y a personne en salle d'attente, tout le monde est là, c'est parti. Donc devenir ASV avec AP Form, tout d'abord, donc c'est quoi être ASV et AP Form, donc du coup la formation en réseau. Alors bienvenue à tous. Tout d'abord, donc la présentation d'AP Form, ça a été créé en 2011 par la profession vétérinaire. Ce sont les vétérinaires qui ont créé eux-mêmes leur formation pour avoir le même contenu, les mêmes objectifs et via AP Form, donc on crée la formation et la certification officielle de la branche professionnelle qui permet d'accéder bien entendu au titre auxiliaire spécialisé vétérinaire ASV GYPSA, qui est reconnu donc à l'échelon 5 de la convention collective. AP Form est le seul centre en fait en France qui a un titre reconnu et AP Form est représenté au sein de 23 centres de formation qui sont répartis sur tout le territoire. Chacun de ces centres, donc, guide les candidats dans leur projet professionnel comme on fait avec vous aujourd'hui, avant et pendant votre formation. Le rôle est également d'assurer le suivi individualisé de l'apprenti et bien entendu du tuteur vétérinaire. Là, ici, représente la carte de France avec tous les sites qui sont maintenant plutôt régionalisés. C'est vrai qu'avant, on avait deux ou trois centres en France. Maintenant, vous voyez que par rapport à la carte et à ce qui représentait tous les petits points bleus, en fait, sont tous les centres. AP Form, donc, du coup, on va dire que la formation est scindée en deux grands morceaux. Tout ce qui est partie administrative, c'est AP Form qui le gère, donc avec les contrats. Le montage du contrat est fait par le vétérinaire directement sur le site avec les personnes d'AP Form. AP Form s'assure également de la qualité de la formation et organise les jurys du titre tout à la fin de votre formation. Quant à nous, donc, le CFA Bergerie Nationale organisons le traitement des candidats des candidatures, les tests et les entretiens. Aujourd'hui, ça va passer par une application qui est en train de se mettre en ligne, donc soyez attentifs aux nouveautés, parce que si vous voyez apparaître une application AP Form, voilà, c'est tout à fait normal, c'est en train d'être mis en place et logiquement, ce sera opérationnel au mois de juin. Donc, on continuera quand même à regarder vos candidatures, par contre, le fonctionnement sera un petit peu différent et notamment chez nous, il n'y aura plus que les tests d'entretien à passer et la reconnaissance de vos matières générales par le biais de cette application. On assure votre formation une fois que vous avez signé votre contrat avec AP Form et le vétérinaire, on assure votre formation théorique en centre et les épreuves et on va jusqu'aux épreuves certificatives incluses, c'est-à-dire que du moment où vous rentrez chez nous jusqu'au moment où vous sortez, on assure la formation et les épreuves qui vont avec. Voilà. Concernant le métier, je voudrais donc insister sur le fait que ce n'est pas une carrière ou un métier qu'il faut faire par hasard, il faut vraiment être fait pour ce métier. C'est des exigences polyvalentes, vous allez pouvoir soit travailler dans des grosses structures en vous spécialisant un peu, soit dans des petites structures, il faut un petit peu tout faire et le type de structure est éliminément variable. Elles aussi, vous pouvez avoir des centres hospitaliers, vous pouvez avoir des petits cabinets, vous pouvez faire de l'animal de compagnie, vous pouvez faire du NAC, vous pouvez faire des centres hospitaliers vétérinaires, vous pouvez faire des KIN, donc des consultations spécialisées. Dans tous les cas, on vous demandera de faire preuve d'organisation, d'être à l'aise dans beaucoup de cas avec les clients et le relationnel client, d'avoir une bonne maîtrise dans toutes les situations difficiles, notamment quand on a des situations critiques ou des urgences. Et puis, faire partie d'une équipe, ça ne s'improvise pas, il faut être capable de trouver sa place, respecter une certaine hiérarchie, donc il faudra aussi faire preuve d'esprit d'équipe. Le profil est exigeant parce que, je vous ai dit, il faut avoir à la fois un bon relationnel, qui doit s'entendre déjà au téléphone quand on réceptionne les appels des clients. Il faut avoir le goût de ce contact et donc pas seulement vouloir papouiller des animaux, c'est pas suffisant. Il faut bien le présenter, il faut être capable de s'organiser, de dégager les priorités, de gérer son temps, de lâcher ce qu'on fait quand il y a une urgence, d'avoir un petit peu toujours les yeux partout pour anticiper les besoins, pour que tout ce qu'il faudra faire soit capable d'être à l'on puisse le faire en temps et en heure avec le matériel disponible. On doit faire de l'assistance aux praticiens avec la contention parfois d'animaux un peu compliqués, pas forcément des chiens, des chats, tant est que c'est simple parce qu'un chat à caresser c'est facile à tenir, c'est plus compliqué. Mais vous allez avoir des fois des nouveaux animaux de compagnie. Normalement, quand on est avec les gros animaux, on n'est pas trop amené à faire la contention, mais ça peut arriver des fois qu'on fasse des visites avec des praticiens, notamment de chevaux. Et bien sûr, un sens de la rigueur, de la responsabilité. Il faut être vraiment soucieux de l'hygiène et savoir référer quand on est un petit peu dépassé, donc connaître les limites de son rôle. Et enfin, il faut être ponctuel pour qu'on puisse compter sur vous le matin pour ouvrir le soir, pour fermer quand c'est prévu. Concernant maintenant la relation client, je vais détailler un peu après, mais on a considéré dans le parcours de formation que ça correspondait à quatre grandes unités de compétences. Et donc, la relation client va être une des grosses unités de compétences avec beaucoup de connaissances associées. Il y aura une partie qui est sur l'assistance administrative, une troisième partie qui est plus sur la prévention, l'hygiène et la sécurité, notamment vis-à-vis des allurent infectieux. Et enfin, une dernière qui est l'assistance du vétérinaire dans ses actes et dans ses chirurgies. On va vous détailler un petit peu plus donc chacune de ses capacités parce que finalement, ces quatre capacités, c'est le cœur du métier de l'ASV. En fait, c'est quatre grands pôles qui se retrouvent en clinique vétérinaire. Il y en a deux qui sont principalement à l'avant. On appelle ça le front office et deux qui sont plutôt à l'arrière. Donc, on appelle ça le back office. En front office ou à l'avant, c'est plus la relation client. Et comme disait Thierry, effectivement, c'est un des modules les plus importants en formation puisqu'à l'intérieur, on intègre toute la partie réception, accueil des clients et la gestion des urgences. Il faut déjà connaître tous les types d'urgence qui existent et comment questionner les personnes en fonction des symptômes qui sont énoncés au téléphone. Il faut savoir conseiller aussi sur l'entretien des animaux en fonction de leurs besoins. Les besoins, ça peut aller juste de l'alimentation, pratiquer un sport ou éventuellement faire reproduire ces animaux. Mais ça peut aussi être orienté sur le comportement, l'éducation et comment bien s'occuper de son animal et veiller à son bien-être. Il faut aussi apporter à l'accueil des informations qui concernent la réglementation, soit pour que la personne puisse bouger avec son animal, soit vous-même les connaître. Si toutefois, il y a des notions sur les chiens de catégorie ou sur les papiers à pouvoir fournir si un animal doit se déplacer à l'étranger, quelles sont les analyses à faire, les besoins antiparasitaires. Il y a énormément de notions à connaître pour bien conseiller le client. Et bien entendu, tout ce qui est vente de produits vétérinaires dans le respect de la législation. Là aussi, les vétérinaires, ce n'est pas une officine ouverte comme une pharmacie. Dès lors que vous délivrez des médicaments, il faut connaître la réglementation associée à qui est client qui ne l'est pas et qu'est-ce que j'ai le droit de délivrer ou pas. Tout ça, ça englobe la C1, la capacité 1, relation clientèle. La capacité numéro 2, c'est l'assistance administrative. On est toujours plutôt devant à l'accueil des clients et là, on gère le traitement du secrétariat courant et la tenue de caisse quand vous vendez des produits, quand vous vendez des accessoires. Le suivi des stocks, bien entendu, qui concerne la partie utilisation clinique, que ce soit des accessoires à usage unique ou des produits à utiliser par exemple au chenil ou en chirurgie ou en soins. Mais ça peut être aussi des stocks qui sont utilisés à la vente justement pour vendre des médicaments aux clients ou des accessoires ou des aliments, etc. Et de ça découle bien entendu la gestion des commandes qui globalisent et les produits en frais, les produits stockés derrière, les produits à la vente, etc. Il faut également connaître les logiciels parce que chez les vétérinaires, il y a des logiciels. Il y a des productions de documents informatiques et les documents professionnels associés à chaque suivi d'animal. Il y a également la planification des rendez-vous qui n'est pas la même pour un vaccin ou pour une visite à l'extérieur ou pour un problème de peau sur un animal, donc le temps sera différent. Et chaque vétérinaire à sa façon de travailler pourra demander plutôt 15 minutes ou 20 minutes par rendez-vous ou une demi-heure. Voilà, donc ça, ce sera adapté aussi en fonction des vétérinaires avec lesquels vous serez amenés à travailler. Dans tout ça, donc par rapport à la clinique et à chacun des praticiens, il faut bien faire la gestion des plannings des activités, donc savoir autant gérer les rendez-vous mais aussi les interventions chirurgicales, parce qu'en fait, les vétérinaires ne font pas uniquement les rendez-vous en clientèle. Il y a toutes les pratiques de soins, les interventions chirurgicales et s'il y a aussi les visites à l'extérieur, que ce soit du domicile pour les petits animaux ou les visites en rural ou dans les centres équestres ou les élevages. Alors concernant la capacité 3, tout ce qui est prévention, hygiène et sécurité, il faut avoir là encore une vigilance par rapport à des points critiques, mais ça peut aller de la stérilisation des instruments de chirurgie, pour qu'il y ait toujours un plateau prêt en cas d'urgence, à nettoyer un pipi en salle d'attente et donc, y compris des choses pas très ragoûtantes, nettoyer des cages après hospitalisation, maîtriser les protocoles, la bonne utilisation des produits, savoir ne pas se mettre en risque parce qu'il y a des produits irritants, il y a des produits qu'il faut manipuler avec des gants, connaître les protocoles de stérilisation par exemple, là c'est vraiment très important de respecter les barèmes. Donc tout ça, ça s'apprend et ça fait partie des capacités de la C3. Concernant aussi le risque contaminant, il y a bien sûr tout ce qui est nettoyage des instruments qui vont servir pour la consultation, nettoyer les box de consultes, on va faire ça systématiquement, on ne doit même pas attendre qu'on nous l'exprime. Donc anticiper les besoins, ça va vraiment être quelque chose de précieux pour ses capacités. Dernière chose, on va assister le vétérinaire aussi sur la partie examen radiographique et donc connaître la législation, connaître le risque ionisant, porter son badge, se protéger pendant ses examens, ça va être aussi un apprentissage. D'ailleurs, par rapport aux critères requis pour faire ce métier, il faudra avoir plus de 18 ans parce qu'on ne peut pas être exposé aux radiations ionisant quand on est mineur. La capacité C4, qu'est l'assistance technique proprement dite ? Donc elle va de la contention pour les actes courants, une prise de sang. Donc savoir tenir un chat, c'est essentiel, c'est pas si simple, mais ça s'apprend. Préparer, donc je vous ai dit, entretenir tout le matériel médical en vue des soins et faire en sorte que le cabinet soit fonctionnel et opérationnel à chaque fois qu'il y a des clients qui succèdent. Il faut participer aux examens de laboratoire. Il y a des mini labos dans toutes les cliniques maintenant pour faire des analyses à partir de prélèvements. Donc en général, il faut se débrouiller avec des mini ordinateurs et des logiciels. L'assistance chirurgicale qui va détenir les écarteurs quand on participe vraiment à la chirurgie, à surveiller l'anesthésie et quelquefois être capable de mettre les gants, lever les gants parce qu'en même temps il faut gérer le téléphone. Donc on va de l'un à l'autre. Et quand il y a une urgence, on lâche le téléphone, on lâche la salle d'attente et on va aider le praticien qui le demande. Et puis il y aura bien sûr en back office aussi tous les soins des animaux qu'on est obligé d'hospitaliser pour des soins longue durée. Donc surveiller le bien-être, surveiller qu'il reste au propre, au chaud, surveiller une perfusion qui passe et donc s'assurer que tout est en ordre et passé régulièrement. Et ne pas bien sûr hésiter à alerter le vétérinaire quand on a un doute ou un souci. Voilà pour ces quatre capacités. Donc maintenant Carole, je vais vous parler du titre. Alors je vais essayer tout d'abord de montrer une vidéo et si jamais elle n'apparaît pas, en fait simplement peut-être réagir sur les petits messages, me dire non vous n'entendez rien ou vous ne voyez rien. Si jamais ça ne fonctionne pas, point de vue technique, je vous partage le lien dans les messages. Alors c'est parti. Et du coup... Peut-être que je repartage une autre fenêtre. Partager et je vais voir si j'ai accès. Donc c'est celle-là. Voilà. Alors ça, on s'en fiche. Alors, petit problème technique. Ça, on s'en fiche. Je vais juste mettre un pouce. Je vais juste m'assurer que vous ayez bien le retour son image. Est-ce que quelqu'un peut me dire ou non ? Alors, une conversation. Hop, je clique sur la bulle. Vidéo. Ok, mais pas de son. D'accord. Alors, ce que je vais faire parce que le son est important, je vais vous partager le lien de cette vidéo. Hop. Ici. Contrôle V. Dans la discussion. Et on va poursuivre pour nous donc la présentation. Sinon, en fait, vous allez voir juste les images. Et pour ça, on va poursuivre. Contrôle V. Non plus. Ici. Je vais faire ça. Attendez. Bon, je recommence. Copier. Vous voulez. Voilà. Ici. Normalement, en cliquant sur le lien que je vous ai partagé, dans la conversation. Il faut activer les petites bulles, en fait, par rapport à la présentation. Et de façon individuelle, après la présentation ou si vous voulez la revoir, vous aurez accès à cette vidéo qui reprend tout le parcours et les différentes capacités. Alors, je vais retrouver mon écran. Hop. Le partage de mon diaporama. Ici. PowerPoint. Voilà. Donc, on revient sur l'écran premier. Est-ce qu'on a tous bien la même chose ? En sachant qu'on était arrivés à la vidéo ici, à la présentation ici. Voilà. Bien reçu. Je vous en prie, Catherine. Est-ce que là, vous avez bien l'écran, donc le titre auxiliaire spécialisé vétérinaire ? On est revenu au diaporama. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, on continue. Donc, pour parler du titre en lui-même. Là, c'est moi qui parle. Oui, c'est moi qui parle. Du coup, être auxiliaire spécialisé vétérinaire ASV GYPSA, c'est être diplômé d'un seul titre reconnu par la Convention collective des cabinets des cliniques vétérinaires. Les autres formations qui existent, en fait, ne disposent d'aucune reconnaissance légale par la profession vétérinaire. Le titre ASV, lui, c'est de niveau 4, donc c'est équivalent à un bac et qui est délivré par AP Forme. C'est la certification inscrite au registre national de la certification professionnelle qui permet l'accès à l'échelon 5 de la Convention collective. Chez les vétérinaires, il y a une Convention collective nationale et c'est l'échelon 5. Au-dessus, c'est vétérinaire. Il n'y a pas d'autre niveau au-dessus. Ici, donc la grille des emplois et conventions collectives pour les ASV une fois diplômés. En fait, là, c'est les tarifs de base au 1er janvier. Et une fois que l'ASV est titré homologué, donc échelon 5, niveau 4, touche en brut 2007, 60 euros minimum. C'est un seuil, c'est le minimum que demande la Convention collective. Alors là, on n'est plus basé sur le SMIC, on est sur le salaire minimum conventionnel. La formation donc auxiliaire spécialisée vétérinaire. Là, on retrouve en fait les quatre capacités qu'on a dit tout à l'heure. donc UC1, 2, 3, 4, je m'arrête là parce que j'allais dire 5. En fait, elle se décline sur deux ans. Et sur les deux ans, vous allez suivre en fait 23 semaines en CFA où on va intégrer tous les cours qui correspondent à ces capacités. Nous, ici, on le fait en apprentissage à Rambouillet. Mais il existe d'autres façons de se former aussi dans d'autres sites en professionnalisation ou par la validation d'acquis et d'expérience. On ne le présente pas trop là sur la partie CFA Rambouillet. Mais sachez que ça existe. On va essayer maintenant dans les nouvelles certifications de privilégier à la fois les connaissances théoriques, mais aussi le savoir-être et la façon de les mobiliser en situation. Donc, le principe de l'apprentissage est tout à fait adapté pour que vous puissiez à la fois mettre en pratique des connaissances que vous allez acquérir en centre de formation. Et puis, donc, respecter cette alternance en entreprise où vous aurez ce comportement, cette relation clientèle et donc tous les aspects du métier. Alors, on verra que selon les cliniques, il peut arriver qu'on n'exerce absolument pas tous les champs de compétences, mais il y aura moyen de trouver des stages dans des entreprises complémentaires pour pouvoir voir des aspects du métier qu'on n'a pas vu. En tout cas, ce contrat de travail en alternance, c'est la clé d'une bonne formation. Alors, il peut se faire avec différents rythmes. Chez nous à Rambouillet, ça sera une semaine par mois en gros, mais il y a d'autres centres AP Form où vous allez être à un jour par semaine. Et donc, selon le cabinet où vous allez travailler, c'est peut-être plus commode et c'est le veto qui va choisir son rythme d'alternance en fonction des propositions dans la zone considérée. La certification va supposer que vous allez valider les quatre UC dont on a parlé précédemment. Ça va être des sujets qui sont donc donnés à l'avance et qui correspondent à une situation vécue. Donc, vous allez devoir rendre un dossier sur une situation après qu'on vous ait communiqué le sujet. Et cette façon de procéder et cette façon de réagir à cette situation vécue, vous allez l'avoir donc écrite et vous allez la soutenir devant un jury paritaire entre un formateur et un professionnel pour arriver à expliciter votre pratique et mobiliser justement les connaissances et répondre à des questions. Donc, c'est une nouvelle façon d'évaluer qu'on a adopté déjà, ça fait bien trois ans, qui permet notamment d'explorer le savoir-être parce que avant, c'était surtout de la théorie. Et donc, une fois que vous avez validé ces quatre épreuves, à la fin de la première année, on va commencer à vous donner des sujets et c'est dans la deuxième année que vous allez pouvoir valider ces quatre épreuves. Le gros intérêt de la formation d'alternance, c'est que votre formation, vous êtes embauché, donc vous êtes déjà un pied dans une structure, elle est financée. Vous allez pouvoir donc, même si on vous garde pas dans la structure à l'issue du contrat d'apprentissage, vous allez pouvoir donc acquérir des compétences métiers et vous aguerrir progressivement avec normalement une équipe bienveillante. Et donc, cette formation financée, elle est aussi avantageuse pour les employeurs qui vont proposer des contrats plus facilement avec les aides actuelles. Alors, je crois que les aides, ça change un petit peu toutes les années, mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, l'employeur, il touche à peu près 6 000 euros sur un contrat. Donc, c'est une bonne incitation. Quelques fois, les employeurs vont pas vous garder à l'issue des deux ans. Souvent, ils annoncent la couleur à l'avance, des fois pas, mais dans tous les cas, c'est déjà bien de trouver un employeur qui accepte de vous mettre un métier dans les mains. Donc, il faut vraiment pas s'en offusquer. Et des fois, ça change aussi. On dit on n'embauche pas au début et finalement, les choses changent. Et parfois, il y a des vétérinaires qui signent un contrat au bout de la formation. Donc voilà, ça peut varier. Mais c'est vrai qu'avoir sa formation, son titre, ça peut ouvrir des portes plus facilement chez d'autres vétérinaires. Alors, les salaires en apprentissage. Donc là, l'alternance sur deux ans, vous voyez, par rapport à votre année de formation, il y a année 1, année 2. Et en fonction de votre âge, vous voyez le pourcentage du SMIC ou du sein de l'air minimum conventionnel pour les 26 ans et plus et les 21-25 ans que vous allez toucher en formation. Donc là, il n'y a pas les tarifs, mais vous pouvez aussi les retrouver sur le site contrat d'apprentissage ou légifrance.gouv.fr. Toutes ces informations sont mises à jour, en fait, sur Internet. Vous pouvez trouver les montants exacts. Voilà. Et ça, c'est le… Comment dire ? Se baser sur votre année de formation et votre âge en fonction de… Voilà. Par rapport à l'année du contrat. Alors, concernant la gestion de ces contrats, vous allez commencer par une période d'essai qui va durer 45 jours. Souvent, donc, l'entreprise commence le contrat. Donc, vous arrivez ensemble de formation un petit peu après. Et donc, dans cette période, c'est relativement facile de rompre le contrat s'il y a un souci, si l'entente… Les conditions ne correspondent pas à ce qu'on imaginait d'un côté ou de l'autre. Quand on fait des visites d'apprentissage dans le cadre de la formation, on essaie de les faire assez tôt aussi pour pouvoir justement remédier ou faire partir les choses sur un bon rail quand ça ne se passe pas bien au départ. Je vous ai dit que l'embauche n'était pas obligatoire en fin de contrat, mais il y a quand même une grande majorité des contrats où les vétos, on profite de la manne financière dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ont des besoins. Et si vous êtes diplômé à la fin du parcours et si vous faites l'unanimité dans l'équipe, ils vont vous garder. Donc, c'est cette embauche qu'il va falloir essayer de privilégier, on va y revenir. Par contre, c'est une fois qu'on a trouvé le veto qu'il accepte de vous prendre en apprentissage, c'est lui qui va faire toutes les démarches auprès d'APform, c'est lui qui va faire le dossier de prescription, c'est lui qui va choisir la date, c'est lui qui va solliciter APform pour avoir un centre plutôt qu'un autre, un rythme d'alternance plutôt qu'un autre. Et donc, bien sûr, ça sera sous réserve de place restante. Mais on a des cas où le vétérinaire est vraiment décidé à vous prendre et où il n'y a pas de place en formation tout de suite. Et bien des fois, le vétérinaire propose un contrat CDD d'attente le temps qu'il y ait des places qui se libèrent dans le centre doulu. Alors, par rapport à votre contrat d'apprentissage, portez bien attention aux conditions matérielles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous vous engagez sur une formation comme ça, parfois, vous venez tout juste de quitter un travail et vous avez déjà vécu avec un salaire plein, alors qu'en fait, là, il va y avoir une diminution de salaire. Donc, on a vu tout à l'heure par rapport au tableau que le salaire va de 41% à 100% du SMIC en fonction de votre âge et votre année de formation. Alors, c'est vrai que la formation en elle-même est gratuite. Par contre, ça va engager quelques frais, notamment pour venir jusqu'à nous ou aller en entreprise. Et aussi, si vous souhaitez être interne ou demi-pensionnaire, pouvoir régler justement votre hébergement-restauration. Alors, je fais une parenthèse par rapport à ça. Il y a des entreprises qui acceptent de les prendre à leur charge. Mais globalement, normalement, ces frais vous reviennent à vous. Donc, il faut bien estimer toute cette partie budget, en fait, par rapport à votre entrée en formation et voir si effectivement vous allez pouvoir aller jusqu'au bout des deux ans, pour ne pas vous mettre en défaut au niveau budgétaire. Donc, si vous habitez loin, vous pouvez bien sûr vous venir vous héberger chez nous. Sachez que quand vous rentrez en formation, on garde le nombre de places à l'internat. Et c'est quand vous arrivez que vous nous dites si vous souhaitez être interne, externe ou demi-pensionnaire. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de réservation à l'avance. C'est prévu sur place. Voilà. Tout ça, c'est anticipé déjà. Ici, par rapport aux tarifs actuels, on est à 74 euros pour la pension complète. Donc, du lundi au vendredi, repas et hébergement. Par contre, si vous souhaitez simplement prendre les repas, c'est 26 euros pour la demi-pension pour la semaine. Prévoyez également votre temps de trajet par rapport à la fatigue. Ici, à Rambouillet, on passe la forêt, on passe le parc du château. Ce n'est pas bien éclairé. Tout ça, ça peut engendrer aussi des difficultés de trajet. Donc, anticipez bien tout ça. Et bien entendu, la fatigue qui est associée, bien entendu, à vos semaines de travail en entreprise. Et quand on vous demande d'être à 8 heures en cours, on compte sur vous à 8 heures, pas un peu plus tard. Donc, tout ça, c'est important de le considérer par rapport à la distance. Si jamais vous venez en transport, pareil, il faudra envisager sur quel train ou quel bus pouvoir vous positionner, avant peut-être de faire le choix aussi d'un centre de formation, si jamais le vétérinaire en fait la demande. Alors, votre poste pendant toute l'alternance doit vous permettre toutes les activités visées dans la qualification. Tout à l'heure, on a parlé de 4 capacités. Il faut que dans la clinique vétérinaire, vous soyez formé à chacune de ces 4 capacités. Si toutefois, vous êtes amené à travailler en clinique qui fait qu'une spécialité, par exemple, que les chevaux, pendant votre parcours de formation, vous aurez 4 semaines de prévues en clientèle, Canine, Féline, NAC, pour justement pouvoir aborder ce type de clientèle. Donc, quelle que soit la structure dans laquelle vous allez être, ça sera votre maître d'apprentissage, la personne essentielle, votre principal formateur. Et comme vous êtes beaucoup plus en entreprise qu'en centre de formation, pratiquement votre meilleur formateur, à peu près 70 à 80 % du temps, vous allez le passer avec lui. Ce n'est pas nécessairement un vétérinaire. Ça peut être un auxiliaire ou un auxiliaire vétérinaire à expérimenter. Et ses missions, ça va être de vous accueillir dans la structure, de vous aider à atteindre des objectifs, de vous montrer, de vous demander de refaire. Tant qu'ils jugent que vous n'êtes pas encore autonome, donc de vous assister, vous mettre à chaque fois que c'est possible en situation de pratiquer. Il va vous organiser votre planning, vos horaires et donc vous dire exactement ce qu'on attend de vous. Après, il va aussi assurer le lien avec le centre de formation. On va lui demander de remplir des fiches navettes pour savoir où vous en êtes dans vos apprentissages. En même temps, lui, il saura avec les emplois du temps où on en est nous dans les connaissances et dans les savoirs qu'on essaie de vous inculquer. Et finalement, tout ça va permettre de suivre de part et d'autre votre progression. Il va à la fin de parcours se prononcer sur votre niveau de maîtrise pour donner un avis en vue de la certification sur vos capacités. Est-ce que vous avez atteint les objectifs ou pas ? Et ça, ça peut permettre de rattraper un petit peu les prestations lors de la certification. En tout cas, on va en tenir compte de l'avis du maître d'apprentissage pour l'examen final. Voilà. Désolée, j'avais zappé une slide. Alors, les candidatures. Une fois que vous êtes sûr que c'est le métier que vous souhaitez faire, que vous êtes vraiment fait pour ça, que vous l'avez dans les tripes, parce que c'est un métier passion à SV. On ne s'invente pas à SV. En fait, on sait au fond de soi qu'en fait, c'est fait pour nous. Et vous avez vraiment validé votre projet. Si ce n'est pas encore le cas, donc on vous encourage déjà à faire une expérience en milieu professionnel pour aller porter la blouse, vous immerger en fait dans cette profession et voir si ça vous colle à la peau vraiment. Ou si au contraire, vous aviez imaginé le métier et que finalement, vous vous rendez compte sur le terrain que ce n'est pas vraiment fait pour vous. Alors ça, c'est pour moi le B à bas, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on arrive en clinique, on se rend vraiment compte que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a des situations qui sont dures, soit avec les humains ou avec les animaux, des animaux qui ne se laissent pas faire ou des animaux qui sont vraiment très blessés. Donc tout ça, c'est important déjà d'anticiper et de bien ficeler ce projet en allant faire une expérience minimum de deux semaines en clinique vétérinaire. Alors pour valider votre candidature, cette expérience doit être faite au moins dans les trois ans maximum, c'est-à-dire que si c'est un stage de troisième, ça ne correspondra pas. Par contre, vous pouvez le faire en plusieurs fois, sur des vacances, sur des week-ends, etc. Mais, comment dire, pas que le stage soit trop éloigné pour justement pouvoir se rendre compte qu'avec ce projet, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Alors, bien entendu, vous déposez votre candidature sur AP Form, dès lors que vous avez 18 ans minimum, on en parlait tout à l'heure par rapport à la réglementation en fait, sur la radioprotection, il faut que vous ayez 18 ans. Voilà. Si vous avez 18 ans en août ou en septembre, et que nous on démarre une promo en août, vous pouvez déjà commencer à chercher un vétérinaire, mais la candidature ne pourra pas être validée. Et il faut également que vous validiez donc un niveau 4 équivalence bac. Hop, voilà. Avoir obtenu un niveau 4 qui correspond donc à l'entrée en formation. Les vétérinaires veulent en fait que les candidats qui rentrent en formation aient bien le niveau 4. Donc ça, c'est les trois conditions pour que nous, on puisse valider votre projet. 18 ans, avoir obtenu le bac et avoir bien entendu ficelé le projet en ayant vécu donc 15 jours en entreprise. À partir de là, vous pouvez monter votre candidature en ligne sur le site eva.apform. Et c'est à partir de cela aussi que nous, on peut la valider. Comme je disais tout à l'heure, si jamais vous avez un des trois critères ou deux que vous n'avez pas par rapport à la validation de la candidature, la candidature n'étant pas une inscription mais une CVTech, vous pouvez de votre côté chercher un vétérinaire et commencer à prévoir le contrat pour la rentrée future. Par rapport à l'entrée en formation, il y a également les tests de positionnement. Alors, il y aura au moins l'entretien de motivation à faire avant l'entrée en formation pour valider déjà si par rapport à la représentation du métier, c'est correct pour vous et si vous répondez bien entendu aussi aux critères par rapport à la sélection. Enfin, ce n'est pas une sélection, c'est les tests de positionnement et aux matières générales français calcul professionnel. Donc ça, c'est un entretien avec nous au CFA. Et bien entendu, pour l'entrée en formation, il faut être recruté par un vétérinaire employeur, un vétérinaire libéral par contre. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans une direction des services vétérinaires ou qui fait les laboratoires ou les abattoirs. C'est vraiment quelqu'un qui a une structure vétérinaire sur laquelle il peut vous former. La partie la plus difficile, ça va être de trouver cet employeur. On estime qu'il y a à peu près 600 postes disponibles par an pour 4000 demandes. Donc, il ne va pas falloir hésiter à vous déplacer, à aller en personne dans les cliniques, pas simplement envoyer un CV, mais vous présenter et puis rayonner loin de vos bases quand vous ne trouvez pas proche. Parce qu'effectivement, selon les zones, il y a des grosses disparités. Et en général, dès qu'on s'éloigne de la région parisienne ou des grandes villes, il y a plus de propositions. Donc, cette démarche, elle va vraiment nécessiter non seulement d'avoir fait l'inscription sur le site AP Forme et de renseigner tous vos parcours sur la CV Tech, mais d'étoffer, d'actualiser et puis de ne pas hésiter à répondre spontanément à des annonces. Donc, il y a tout un tas de revues professionnelles dans lesquelles on peut trouver des offres d'emploi, que ce soit les éditions du point vétérinaire, la semaine, la dépêche. Donc, il faut vraiment bouler pour aller prospecter. Donc, la CV Tech, en soi, c'est vrai qu'il y a des vétos qui vont chercher dessus, mais ce n'est pas la majorité des cas. Donc, rien ne remplace une démarche proactive. Voilà. Donc, votre CV, si vous pouvez faire des stages supplémentaires, eh bien, vous rentrez. Tout ce qui va montrer que vous êtes motivé, que vous continuez à creuser dans l'idée de faire ce métier, ça va vous apporter un petit plus. Et puis, donc, les deux semaines, ce n'est pas deux semaines qu'il faut forcément avoir fait à la file et ni dans la même structure. Ça peut être les week-ends, ça peut être un jour par-ci, un jour par-là, dans des structures différentes. Ça n'ennuie pas. Au contraire, ça montre que vous avez vu un petit peu tous les aspects du métier. Juste, je complète, par rapport aux recherches d'offres d'emploi, il y a aussi de plus en plus de groupements vétérinaires, en fait, qui associent, en fait, qui intègrent des cliniques. Et c'est eux qui reprennent la partie ressources humaines et c'est eux qui font paraître des annonces. Alors, vous pouvez regarder sur les sites Cevetis, Evidentia, VetOne, Coveto.fr, qui est une centrale d'achat aussi vétérinaire, les forums ASV également, ou sur la page Facebook App et Form, qui fait également passer des offres d'emploi. Donc, je répète, VetOne, Cevetis, avec un S, Evidentia et Coveto.fr. Voilà. En plus des éditions du Point Vétérinaire qu'a dit Thierry, avec la Semaine Vétérinaire et la Dépêche Vétérinaire, qui sont les deux seuls, enfin les deux plus importants représentants d'offres d'emploi. On s'en avait un petit peu déjà dit. Les vétérinaires qui sont plus susceptibles de vous prendre peuvent être sur tout le territoire français. Par contre, il faut que ce soit vraiment des cabinets qui ont un exercice libéral. les animaleries, les dispensaires SPA ne proviennent pas. Et par contre, en revanche, si on l'avait dit, c'est juste des cliniques spécialisées dans un domaine et que vous n'avez pas la possibilité de voir d'autres aspects du métier. On peut le prévoir dans le cas du contrat de deux ans pour vous aller faire un stage pour avoir le complément qui va vous manquer notamment pour les épreuves de certification. Vous n'avez jamais fait de vente et qu'on vous demande de rapporter la façon dont vous avez géré une erreur de caisse, par exemple. Ça peut être un sujet de certification et si vous ne l'avez jamais fait, c'est sûr que ça va être compliqué pour vous. Donc, une clinique spécialisée, ce n'est pas un problème, mais il faut que ce soit de l'exercice libéral. Hop, je finis d'écrire les éditions du point vétérinaire. Je vais tout prouver. Point vétérinaire. Hop, si j'arrive, les éditions du point vétérinaire. Hop. Concernant la rentrée prochaine et les prochaines promos qui vont rentrer, Carole, je te laisse la parole. Oui, je reprends la main. Du coup, nous, on a deux promotions qui sont prévues. Je vous parlais tout à l'heure de l'été et de l'automne. Août et octobre, en fait, pour les montages de contrats. C'est-à-dire que le 7 août, on a la promotion 649 qui démarre. Les inscriptions ont démarré. Donc, les vétérinaires ont commencé à monter les contrats. Je crois qu'on a cinq personnes actuellement qui ont déjà monté leurs contrats. Et cette promotion 649 va démarrer la formation le 11 septembre au centre de formation. On parlait tout à l'heure de la période d'essai. C'est pour ça qu'en fait, la formation démarre après. Après le montage du contrat, le début du contrat. Donc, vous démarrez dans l'entreprise et après, vous commencez au CF1. La promotion 650 qui, elle, va démarrer son contrat le 6 octobre. En général, cible les personnes qui vont avoir 18 ans, peut-être en milieu d'année, là, sur août, juillet, août, ou même un peu plus tard. Normalement, on est à quelques semaines. Il ne faut pas dépasser le minimum. Ou qui passent leur bac, peut-être en juin 2023 et qui, du coup, seront rattachés sur la promo d'octobre. Voilà. Donc, ça, c'est les deux promotions qui sont prévues chez nous. En général, c'est le rythme qu'on a à Rambouillet. Alors, sachez qu'il y a d'autres groupes qui se montent sur d'autres centres de formation. Et tout ça, c'est Aperform qui orientera le vétérinaire en montant son contrat. Alors, ici, voici les informations qui concernent le site à Rambouillet. Donc, il y a tout en bas. Donc, nous, la partie OF, c'est Rambouillet. Avec le 01 6108 6907, c'est le numéro du bureau des ASV. Et le 0805 390 022, c'est là où le vétérinaire monte le contrat avec AP Form. Vous avez également l'adresse mail si le vétérinaire veut envoyer un mail à AP Form. Et de la même façon que vous, vous pouvez nous écrire à Rambouillet. Si vous voulez d'autres questions suite à cette présentation, vous pouvez envoyer un message à formation-apprentissage-bergerie-national.fr. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout de notre présentation. Voilà. Donc là, on va prévoir un temps de questions. Si on n'a pas répondu à vos interrogations, n'hésitez pas. Tout à fait. Donc, il faut juste réactiver vos micros. Et je remets en arrière peut-être les contacts. Voilà. Si vous voulez les reprendre. Sachez que cette vidéo est enregistrée et sera retransmise sur le site de la bergerie. On vous écoute si vous avez des questions. J'aurais deux questions, s'il vous plaît. La première, tout à l'heure dans le déroulé de la présentation, il y avait marqué troisième année, le cas échéant. Ça correspond à quoi, s'il vous plaît ? Aux personnes qui ont fait un apprentissage juste avant. Alors, ce n'est pas chez nous. Les ASV ne redoublent pas. Mais par contre, il y en a qui sortent d'apprentissage. Et en fonction du contrat monté, en fait, il est possible que la personne démarre en année 2. Alors, je ne l'ai jamais vue, mais voilà, ça peut arriver. Et j'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Une fois qu'on est arrivé à la certification de cette formation, est-ce qu'on a possibilité d'accéder à d'autres formations toujours dans la santé animale pour aller au-delà de l'ASV ? Effectivement, APFORM propose des CQP, c'est des certificats de qualification professionnelle qui sont soit plus tournés sur l'accueil clientèle et l'argumentation de vente, soit plus tournés sur les techniques de soins vétérinaires. D'accord. Et il n'y a donc pas de passerelle pour aller, par exemple, faire une prépa entrée-concours veto ? Pas du tout. D'accord. Si vous avez un niveau veto avec une hésitation entre vétérinaire et ASV, essayez vétérinaire. Si, par exemple, quelqu'un qui a un bac S avec un bon niveau ou un équivalent qui puisse rentrer à la prépa, essayez la prépa pour après revenir vers l'ASV puisque l'inverse ne sera pas possible. D'accord. Merci. Ce n'est clairement pas la filière pour accéder à veto. C'est autre chose. Mais il y a des concours post-bac maintenant qui ont ouvert aussi pour rentrer dans les écoles vétérinaires. D'autres questions ? On n'a peut-être pas précisé, mais tous les bacs conviennent. Oui. Il y en a qui sont un petit peu plus adaptés par rapport aux connaissances qu'on va essayer d'acquérir en formation, mais il n'y aura pas de tri sur le type de bac. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je viens d'intégrer Madame Patin, Fanny à La Réunion. Ce qu'il y a, c'est qu'on vient juste de terminer. Ou est-ce que vous étiez déconnecté, vous avez réintégré juste ? Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames ? Pas me concernant. Merci beaucoup. Je vous en prie. On vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Sachez, pour ceux qui sont arrivés ou qui n'ont peut-être pas entendu, que cette réunion est enregistrée et que vous pouvez la revisionner. Elle va être intégrée sur le site Bergerie Nationale. Je vous en prie. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup et bonne journée également. Au revoir. Merci bien. Au revoir.